... Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis très heureux d'accueillir ce soir la Première ministre. Le vent n'emporte que les feuilles, mais pas le reste. Elle n'aura pas raison de nous. Je suis très heureux d'accueillir Thérèse Amé pour un dîner de travail que nous avons eu avec nos équipes et nos ministres de l'Intérieur, quelques jours simplement après les élections britanniques, et je suis très reconnaissant à Madame May. Merci beaucoup d'avoir si vite répondu à l'invitation pour ce dîner d'une part et le match de football entre nos deux équipes dans quelques instants. Votre venue incarne parfaitement le lien qui unit nos deux pays, la solidarité et l'efficacité, l'amitié et le travail en commun, la mémoire et la projection vers l'avenir. Et je le dis après simplement quelques jours suite aux attentats qui ont touché successivement Manchester et Londres. Nous avons eu l'occasion de nous parler à chaque fois dans les heures qui ont suivi. J'ai eu l'occasion de m'exprimer, mais je veux redire ici combien nous avons été avec vous touchés, blessés, parce que ce sont à chaque fois des attaques contre la jeunesse et la démocratie libre qui ont été perpétuées. Et parce qu'aussi nous avons perdu plusieurs vies et nous avons eu plusieurs victimes qui sont le témoignage vivant de ce lien très fort qui nous unit. Ce sont les centaines de milliers de Britanniques vivant en France, de Français vivant en Grande-Bretagne. Alors ce soir, c'est bien de notre avenir en commun et de nos défis en commun dont nous avons parlé et d'abord et avant tout de notre coopération antiterroriste. La coopération qui nous lie est aujourd'hui exemplaire en termes d'échanges de renseignements, de coopération entre nos services. Et d'ailleurs, ce qui s'en est suivi après ces deux attaques l'a parfaitement montré. Je veux ici rendre un hommage appuyé à nos forces de sécurité, à nos services de renseignement qui travaillent ensemble quotidiennement pour assurer notre sécurité. Nous leur devons beaucoup. Mais nous avons décidé ensemble d'aller plus loin ce soir en travaillant depuis plusieurs jours sur un plan d'action très concret que nos équipes ont préparé et qui, ce soir, est rendu public. Ce plan d'action concret sera mis en oeuvre par nos services. Il vise d'abord à renforcer les engagements et les obligations des opérateurs en ligne afin de supprimer les contenus qui promeuvent, dans tout type de médias, la haine et le terrorisme. Il y a aujourd'hui des engagements qui ont été pris, suivis, ils ne sont pas suffisants. Et Thérèse Amé rappelait très justement, il y a quelques semaines, à Tahormina, que ce sont durant les deux premières heures que près de 50% des potentiels terroristes, en tout cas des esprits qui peuvent être manipulés, sont touchés par cette propagande, quand aujourd'hui, les engagements pris sont à prendre dans les 48 heures. Ensuite, améliorer les moyens d'accès au contenu crypté dans des conditions qui préservent la confidentialité des correspondances, afin que ces messageries ne puissent pas être l'outil des terroristes ou des criminels. Et enfin, accentuer la coopération internationale avec les Etats-Unis, notamment, pour améliorer l'accès aux preuves numériques dans les enquêtes qui sont menées par nos services de police et de justice, où que soient localisées ces données. Ces éléments extrêmement concrets sont essentiels pour prévenir au maximum certains actes terroristes, en tout cas la propagande terroriste, et pour poursuivre celles et ceux qui sont impliqués dans ces attentats ou ces tentatives d'attentats. Notre souhait est évidemment, au-delà de cet engagement commun, d'atteindre l'ensemble des pays membres du G7. Nos ministres de l'Intérieur auront, dans les prochaines semaines, une réunion à cet effet. de pouvoir aller encore plus loin avec les Etats-Unis d'Amérique, en particulier, qui se sont exprimés avec beaucoup de force, le président Trump l'a rappelé à Taormina sur ce sujet, et de pouvoir agir ensemble. Enfin, évidemment, cette initiative est ouverte à tous nos partenaires de l'Union européenne, je pense en particulier à l'Allemagne, qui a constamment montré sa volonté d'oeuvrer de manière extrêmement rapprochée avec nous sur ces sujets. Et donc c'est bien dans ce cadre que ce plan d'action a vocation à être poursuivi, mais dès maintenant, il doit donner lieu à des actions très concrètes et des engagements très concrets, des réalisations rapides. Ce défi de la lutte contre le terrorisme est majeur, mais il ne doit pas écarter les autres défis qui sont les nôtres. Aussi avons-nous échangé sur nos coopérations en matière d'économie, en matière migratoire, comme en matière de défense, agenda sur lequel nous continuerons de travailler ensemble activement. Avec, d'ici la fin de l'année, un nouveau sommet en matière de défense qui se tiendra en Grande-Bretagne. Enfin, la négociation sur le Brexit continue. Je laissera Theresa May en parler, mais avec, pour ma part, une méthode claire. Je souhaite que la négociation sur la sortie de l'Union, puis sur les relations futures avec le Royaume-Uni, démarre le plus rapidement possible et soit menée de manière coordonnée par la Commission européenne. Voilà ce que je pouvais vous dire. Au-delà de tous ces sujets, nous avons évidemment enfin rappelé notre volonté de mener ensemble des combats d'avenir. La révolution numérique, la défense de nos valeurs, en particulier la liberté dans le monde, et enfin la lutte contre le changement climatique où constamment nos deux pays se sont trouvés côte à côte. Je remercie donc à nouveau Theresa May d'être là si vite après les élections dans son pays, et je me réjouis de ces différents sujets sur lesquels nous avons beaucoup à faire ensemble. Dans quelques instants, nos équipes joueront ensemble dans un sport, malheureusement, où il faut quand même que quelqu'un gagne. Et donc peut-être aurons-nous à ce moment-là quelques légers désaccords, mais nous n'en montrerons rien, car ils sont très mineurs par rapport à tout le reste. Theresa. Merci beaucoup, Emmanuel. Comme vous l'avez dit, le Royaume-Uni et la France travaillent côte à côte ensemble dans tellement de domaines qu'il s'agisse de notre relation économique qui représente 69 millions de livres, le tourisme. Nos pays sont tellement lieux dans ce domaine avec le plus grand nombre de visiteurs réciproques. Mais nous n'avons aucune coopération plus étroite que celle dans le domaine de la défense et de la sécurité avec nos pilotes britanniques et français qui luttent ensemble, y compris dans les avions de l'autre pays au-dessus de la Syrie et de l'Irak, pour lutter contre Daesh lorsqu'il s'agit également de soutenir l'Estonie contre l'agression russe. Et pas plus tard que ce mois-ci, notre coopération a permis de confisquer une cargaison de drogue d'une valeur de 65 millions de livres grâce à un navire britannique et à des navires français présents dans l'océan Indien. Comme vous l'avez dit, nous travaillons étroitement dans la lutte contre le terrorisme qui est notre principal défi. Il s'agit d'éradiquer l'extrémisme qui l'alimente. Nos pays, malheureusement, ont l'un et l'autre eu à faire face à des attaques terroristes récemment. Et permettez-moi de présenter mes plus sincères condoléances aux familles et aux amis des 3 victimes françaises qui ont été tuées lors de cette terrible attaque à Londres la semaine dernière. Et ceci montre qu'il ne s'agit pas d'attaques contre un lieu, mais d'attaques contre nous tous. Un citoyen britannique, Nick Alexander, a malheureusement été tué lui aussi au Bataclan au mois de novembre 2015. Et je sais que vous êtes à nos côtés dans cette lutte. Ce soir, comme nous venons d'entendre, le président Macron et moi irons nous joindre aux équipes de football et à tous les fans au Stade de France pour rendre hommage aux victimes de l'attaque sur le London Bridge. À l'issue de l'attaque de novembre 2015, nous avions rendu hommage aux victimes également au Stade de Wembley. Et ce soir encore, nous serons unis pour exprimer notre solidarité contre le terrorisme et l'extrémisme. La lutte, notre coopération dans la lutte contre le terrorisme et notre coopération dans le domaine de renseignement est forte, mais le président Macron et moi sommes convenus de faire plus pour lutter contre le terrorisme en ligne. Comme je l'ai déjà dit, le Royaume-Uni travaille avec les entreprises d'Internet pour essayer de mettre un terme au plus vite à la diffusion de propagande qui atteint tellement de jeunes, mais nous nous sommes engagés à faire plus. Il s'agit également de contraindre les entreprises d'Internet à faire face à leurs responsabilités et à se joindre à nos efforts pour supprimer tout contenu qui figure sur le réseau. Nous lançons une initiative commune entre la France et le Royaume-Uni pour que ne soit plus diffusé ce contenu favorable à la radicalisation qui fait tellement de dégâts. Nous mettons en point des outils pour identifier et pour supprimer automatiquement ces contenus. Nous insisterons pour que ces entreprises mettent en place le forum que nous sommes convenus de mettre en place lors du sommet du G7 et pour résoudre les difficultés techniques et nous trouvions des politiques communes. Ce qui est fondamental également, c'est que nous allons explorer la possibilité de comprendre juridiquement les sociétés concernées et de retirer ces contenus si ce n'est pas fait. Nos ministres de l'Intérieur sont totalement unis dans ce travail important et nous sommes absolument unis dans la condamnation du terrorisme et notre engagement de l'éradiquer. Enfin, nous avons clairement indiqué que notre intention est de maintenir un partenariat extrêmement étroit avec l'Union européenne et les pays membres individuellement à l'avenir dans tous les sujets que nous avons évoqués ce soir. Et j'ai confirmé au président Macron que le calendrier convenu pour les négociations sur le Brexit n'a pas changé et commencera la semaine prochaine. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ces discussions extrêmement constructives ce soir. Merci. Michel Rose de Reuters. Monsieur le Président, Madame la Première ministre, vous aviez dit, Monsieur le Président, lors de votre visite à Downing Street en février, une sortie est une sortie. Est-ce que vous pensez que cette sortie aujourd'hui sera plus douce ? Est-ce que les résultats des élections en Grande-Bretagne signifient un soft Brexit plutôt qu'un hard Brexit ? Merci. Je pense que la Première ministre May peut peut-être davantage que moi répondre en détail à cette question. Je vais vous dire quelle est ma position, en tout cas pour ce qui me concerne. La première, c'est que le souhait de la France, c'est que les négociations commencent le plus rapidement possible. La deuxième, c'est que ces négociations soient conduites par l'Union européenne de manière coordonnée, et donc pas État par État. C'est le choix qui a été fait, c'est le bon, afin qu'il y ait une préservation des intérêts de cours, moyen et long terme, de l'Union européenne. Enfin, mon souhait, c'est que nous ne passions pas l'essentiel de notre énergie à discuter des modalités du Brexit, mais que nous puissions, d'une part, continuer au sein de l'Union européenne et de la zone euro, de parler d'avenir et des projets indispensables pour aller plus loin, et entre nos deux pays, de continuer à discuter et à faire dans le cadre d'un agenda bilatéral où, la discussion d'aujourd'hui l'a montré, nous avons énormément de défis en commun. Je laisse peut-être Mme la Première ministre répondre sur les conséquences du vote sur la négociation britannique. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a un même objectif pour le Royaume-Uni. La décision a été prise de quitter l'Union européenne et notre peuple souhaite que le gouvernement mène ses négociations, que nous mettions en place un partenariat fort avec l'Union européenne. Nous souhaitons que l'Union européenne reste forte. Nous voulons continuer à coopérer. Nous voulons développer ce partenariat fort et spécial, notamment dans le domaine du commerce, mais il y a d'autres sujets que nous avons évoqués aujourd'hui, y compris la sécurité, tous ces domaines pour lesquels il est important pour nous de continuer à coopérer à l'avenir. Et je pense que la bonne procédure qui a été mise en place par l'Union européenne pour ces négociations, je souhaite qu'elle commence la semaine prochaine, comme je l'ai dit. Et des deux côtés, il y a une intention de mettre en place, de construire ce partenariat pour l'avenir. Nous trouverons un accord qui soit à la fois dans l'intérêt du Royaume-Uni, mais également des 27 pays qui resteront membres de l'Union européenne. Question de Channel 4 News. Madame le Premier ministre, vous avez parlé d'une même intention, mais John Major, l'ancien Premier ministre, vous a de fait accusé d'avoir mis en danger la paix en Irlande du Nord en envisageant un accord avec le DUP. Qu'avez-vous à répondre ? Certains ont envisagé aujourd'hui qu'il y ait la possibilité de rester au sein de l'Union européenne. Matt, sur la première partie de votre question, le gouvernement reste absolument engagé envers l'accord de Belfast et nous continuerons à travailler avec tous les partis nord-irlandais, y compris avec le gouvernement de la République d'Irlande, pour mettre en place les mesures nécessaires à l'exécution des accords conclus. Par ailleurs, il y a des discussions en cours et le but est de permettre aux partis de travailler ensemble afin qu'il y ait une réforme de l'exécutif en Irlande du Nord et que les réformes nécessaires soient mises en place. Nous tenons des négociations utiles par ailleurs avec le DUP et le but est de s'assurer qu'avec leur soutien, nous pouvons apporter une certaine stabilité au gouvernement britannique, ce qui est nécessaire dans les circonstances actuelles. Nous vivons une période cruciale. Les négociations sur le Brexit vont commencer la semaine prochaine et dans ce contexte, nous avons d'ailleurs déjà travaillé avec le parti DUP et nous venons tenir des discussions productives pour garantir la stabilité du gouvernement et ceci dans l'intérêt du pays. Monsieur, je peux parler en anglais, je l'ai fait quelques fois. Dans une conférence de presse, le mieux c'est de parler en français, sinon je m'attirerais des polémiques inutiles et je défends la langue française considérant malgré tout que cette défense n'exclut pas le multilinguisme. Mais je vais donc vous répondre malgré tout en français pour vous dire sur ce sujet-là que la porte est évidemment toujours ouverte tant qu'il n'y a pas une négociation du Brexit qui est achevée, mais que la décision a été prise par le peuple souverain britannique de sortir de l'Union européenne. Et moi, je respecte la souveraineté des peuples, qu'il s'agisse du peuple français quand il décide quelque chose ou du peuple britannique quand il décide quelque chose pour lui-même. Et donc, en l'espèce, il ne m'appartient pas de savoir s'il faut revenir ou pas sur cette décision du point de vue des pays membres de l'Union européenne tant que la décision d'organisation, évidemment, de cette sortie n'est pas achevée, il y a toujours la possibilité de la rouvrir. Mais il faut être clair, organisé, et une fois qu'elle a commencé, il faut être collectivement conscient qu'il est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Très bien. Je crois que nous ne maîtrisons pas une chose, en tout cas, c'est l'horaire de début du match de football, ce qui suppose que nous vous quittions pour rejoindre le Stade de France. Merci à vous. Voilà.